Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Totador Coliseum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Totador Attila pour l'épisode 9 de notre campagne entière avec l'Empire Romain d'Orient et la saison 2, ce Monum Parum Romanum. Lors du dernier épisode nous nous sommes emparés des cités de Véron Pudacuilae pour contrôler cette province qu'est la Vénécie. On a également recolonisé Salona pour essayer de faire une jonction entre la Grèce et l'Italie tout simplement. Évidemment pour recolonisera les deux dernières cités là. Et il va falloir qu'au prochain tour j'envoie une armée que recolonise un petit peu la Dacia, ici, à savoir la Légion 10, Fred N6. J'ai des bâtiments à construire donc je vais commencer à le faire tout de suite pour ne pas traîner. Alors on va faire quoi ? Ici, comment se passe l'ordre public ? On est K-2. Eh bien, on est peut-être K-2 mais on va essayer de monter une fontaine ici à Gelonus pour augmenter un peu l'ordre public et la croissance évidemment. Enfin, je ne sais pas si elle se fait monter la croissance. Non. Non, 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 pas de croissance mais bon. On va avoir besoin un peu d'hygiène parce qu'on a deux cités sur trois, donc Kersenossus et Obia qui sont en problème d'hygiène ici. Ok, donc là c'est bon, là on va faire ça. Ici, c'est bon, là on ne peut plus rien faire. Ah oui, au passage, on a aussi éclairé la guerre au Garamand parce que comme ils contrôlent l'Aquila et on leur avait coulé une flotte aussi. Par contre, je ne sais pas si cette armée on peut aller la bousiller. 14 unités. Bon, il y a moyen normalement. Bon, on va s'occuper de cette armée en haut. Vous voyez les chances qu'on a. Je vais faire une attaque de nuit. Ça devrait bien affaiblir les positions Garamand. Sachant qu'on a plus de tireurs qu'eux. On ne perd pas beaucoup d'hommes, c'est acceptable. Cette armée ne posera plus de menaces sur le T-RIC. Ok, donc là on est bon. Et on va commencer par une offensive à Sidamus. Je vais vous faire la balle pour ça. Elle ne semble pas intéressante, mais bon. Un petit assaut, c'est pas mal. Allez, à tout de suite. Je vous retrouve pour l'assaut sur la cité Garamand de Sidamus. Mon armée, j'ai changé un petit peu de déploiement. J'ai mis les archers en première ligne si jamais l'ennemi tente une sortie. Les legues derrière. Où sont les lancers ? Ah, ils ne sont que concentrés sur un flanc. Ça, ce n'est pas bon. La palatina auxiliaire orientale, on va la mettre ici. Sur l'autre flanc pour équilibrer. La cavalerie en réserve et le général en réserve. Allez, on part à l'assaut de Sidamus là. On va tout de suite abattre cette tour pour en finir. Ah, ils sortent. Ok, bon, très bien. Ils sortent tous. Ok. C'est étonnant de l'IA, mais bon, après, pourquoi pas. Je vais commencer à préparer mon repli au cas où. Pourquoi ils se replient. J'essaie d'abattre leur cavalier là avec mes archers. D'autant que l'armée se mette en position. Moi, j'essaie d'escarmouche l'adversaire. Mais pourquoi tu te replies ? Oula. Les lancers, vite. Non, ils se replient. Ok. Oh, ça va être compliqué. Mais pourquoi ils se replient ? Oh là là. Ah, c'est de mode escarmouche, tu crois ? Ah, on a réussi à arrêter leur charge. Derrière, on va tirer avec ces archers là. Ils vont nous faire pareil de l'autre côté. Ok. Je vais dire à ces archers de tirer là-dessus. Ok. On va charger avec les cataphractères. Ils chargent nos lanciers, c'est bien. Bon, on va prendre des pertes à cause de la charme, c'est normal. Par ici, c'est bon. On balance nos javelots. Les archers qui sont en train de partir en cacahuètes. Je n'ai plus de sortir ma cavalerie. Ok. Donc, les archers, stop au tir. Maintenant, les legos, vous allez entrer en action. Normalement, ça doit être une formalité pour vous. Là, on en est bien sorti. Ok. Par contre, vous pouvez me tirer là-dessus, s'il vous plaît. Nos lanciers qui tiennent bon. Ah, ils tirent encore, mais... Oh là là, les tirs automatiques, je vous jure. Et eux, ils ne meurent pas parce que, voilà, ils sont chiants. Ici. Alors, où je vais charger avec cette cave-là ? Ici, ok. Un petit moins 3. Les cavaliers et de javlox ici qui vont craquer. Là, je ne vais pas en unité de cataphractère si je ne fais rien. Oh là là, j'ai besoin d'une petite cataphractère, mince. Tant pis. Ils vont se replier. Alors que là-bas, c'est gagné au centre. On est en train de les faire fuir. Ok. On va dire. Hop, un petit peu de tir lourd. Ça va décalmer. Eh bien, c'est un petit peu compliqué. Ils ont bien... Ils ont un peu surpris. Je me dis, ils ne vont peut-être pas sortir. Apparemment, oui. Mais bon. Au moins, Sidamus est tombé. Finalement, la Légion 12 s'empare de la cité. Et va l'occuper sans pillage ni meurtre. Ou toute autre tentative. Pourquoi je ne peux pas la raser, cette cité ? Avant, je pouvais. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Alors, on va voir un peu comment ça se passe ici. On a des champs de blé. C'est bien. Ça, on va les détruire. Ça aussi. On va garder la vie au niveau 2. Nous avons... On va mettre de la religion dans la province pour commencer à la convertir au christianisme grec. Qui a monté en flèche. Et je crois que je vais commencer à ramener la Légion de Constantina. Je vais essayer de la ramener le plus rapidement possible vers Adrunamentum. Puis, l'Eptis Magna pour attaquer la capitale des Garamantes, Garama. Donc ici, on est plutôt bon. Là, on est en train de recoloniser comme il s'est demandé. On a encore 70 000 dans les coffres. On va améliorer ça. On va améliorer ça. On va faire ça. Ici. On va améliorer les cités et les églises. D'où Mata, pareil. Je ne vais pas améliorer les colonies au niveau 4 parce qu'on a déjà assez de problèmes de nourriture dans cette province. On va améliorer le port de commerce. Là, c'est fait. Là, tout est bon. Arbachar s'est récupéré. Merve, c'est fait. Là, on a des champs. Par contre, j'ai deux Légions à l'Est qui ne font rien. Je vais les mettre en marche forcée. Je vais commencer à les ramener. Je vais essayer de les ramener genre vers le nord. Sachant que là, c'était complètement sécurisé. Après, il y a encore lien. Mais ça, ça va être une formalité. Normalement, si tout va bien. Bon. Alors, dans le prochain tour, on perd le truc de conquête. Ça, c'est cool. Par contre, comment ça se fait que j'ai autant de pénalités ? Manditisme. Waouh. Ah oui, quand même. Ok. Est-ce que je peux recruter un prêtre ou pas ? Non. J'ai atteint le nombre maximum de prêtre. Ok. Bon. Il y a une armée là qui est là, qui est en patrouille. D'accord. Et on va passer le tour. Alors, on a un Lépidus ici. D'accord. C'est un gouverneur. Et lui, gouverneur ici. Hop. Et un peu de religion. Ça fera toujours de ça de prix. Comme si le christianisme monte de 2% par tour en sarmatie européenne. Mais bon. Ça fera pas de mal. Le commandant Massinissa qui est mort. Je pense que la légion honte, elle va recoloniser un petit peu l'Alligurie. Parce que là, une fois qu'on aura récupéré l'Alligurie et tout, l'Empire romain sera reformé. Je pense que je vais proposer la paix au Jute. Ah, il s'est saboté quelque chose. J'ai pas vu ce que c'est. Quelque chose ou quelqu'un. Il se prête, il tente quelque chose aussi. Il a réussi, apparemment, ce fumier. Il y a un qui se reproche du Danube en masse. Dans cette prochaine partie, il y a pas mal de factions qui ressurgissent. Ah, il y a un nouveau suicide. On va s'occuper de ça. Aquilae reste à Rome. Ça va, j'ai pas perdu d'unité. Bon, la garnison, voilà quoi, c'est la garnison. Ok, il a tenté un truc. Cet agent, il a réussi, lui aussi. Ah mince, je crois qu'on a perdu un gouverneur, en fait. Oh, nos revenus, ils ont bien diminué d'un coup. Donc toi, on va te sécuriser ta loyauté, parce que deux, c'est pas beaucoup, quoi. Là, ils ont tous des enfants, c'est plutôt cool. C'est un gouverneur qui est mort, c'est ça ? Non ? Bon, on va continuer de te ramener vers le nord, toi. Le prêtre. On va te faire ça, diffuser la religion. Toi, t'as Constantinople, on va plutôt te ramener en Danmassie, parce que comme on va recoloniser la zone. Alors ici, on a un moins 21, d'accord. Cet agent-là, il a réussi son coup, on va lui mettre ça. Enfin, il a gagné un niveau. Et je pense qu'on va avancer vers le nord, tout simplement. Et pourquoi je peux pas ? Ah, parce que son espion, il a réussi. J'ai combien de chances de s'assassiner ? Allez, on va tenter. Voilà, on va être tranquille. Est-ce que je recoloniserai ? Alors, si je m'en vais, combien ça va causer des problèmes, j'ai l'impression. Donc, ce que je vais faire, je vais reconstruire une au livret. Je vais reconstruire le port ici, la ville au niveau 2. La palatina qui va revenir. Bon, on va déjà recoloniser... Allez, Milan. On espère qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Une armée pique, bon, ça va, c'est l'armée qu'on a vu tout à l'heure. Mais du lano, mais déjà recolonisé. Ensuite, en Afrique, on diffuse la religion et on inspire le peuple. Ma flotte, là, c'est bon. Eux, je les ramène à Leptis Magna à vitesse grand V. Comme ça, ils seront proches de Garama rapidement pour intervenir. Aulbia, on va faire quoi ? Que si je m'en vais, la présence militaire, c'est 8. Je serai à moins 1. On va booster ça, déjà, pour réduire l'impact. Et on va aller en Dacia, recoloniser. Je crois que c'est Petro Dava, ouais. Là, on ne traîne pas, on recolonise à fond. Là, je recolonise. Je vais laisser un peu quelques temps aussi pour qu'on récupère bien. Ça va être important aussi de récupérer nos troupes. Donc là, il me faudra 3 tours pour récupérer nos unités. OK. Là, je vais faire un palais du gouverneur en Italie. Là, je peux faire quoi ? Là, j'ai déjà une ferme en route. Je vais peut-être faire une industrie pour augmenter les revenus provenant de l'agriculture. Là, j'ai augmenté le sel au niveau 3. Syracuse, on va améliorer ça au maximum. Les champs au niveau 3. Tac, 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 tac. La caserne à fond trichet au niveau 3. Et la librairie ici. Euh, non, pardon. Voilà. Alors ici, des niveaux à passer. Donc, toi, tu es gouverneur, c'est logique. Fais de la ferveur pour réduire tes risques de mortalité. Toi, fais de la ferveur pour réduire tes risques de mortalité. Toi, ça et ça. Voilà. Parfait. Cette armée qui continue de faire son chemin jusqu'à l'ouest. Et bien, c'est pas mal tout ça. Ah, ils ont raison, par contre, les juges. Je vais peut-être faire la paix avec les juges pour temporiser. En temps de récupérer juste ce qu'il me reste de la ligurie. Je n'ai pas envie qu'ils m'enrouillent à l'armée. Alors là, je regarde un monde qui revient embêter le monde du côté de mon prêtre. D'accord. D'accord. Corruption. Alors, on a un moins 26 en Vénée ici. Ouch. Ce que je vais faire, je vais décaler la Légion 12. Je vais la mettre au centre. Comme ça, si jamais il y a une révolte que ce soit du côté de Raven ou d'Aquilaï, je pourrais intervenir. Ok. Et là, c'est Gouzio. Bon, on va y aller. Et de deux. Hop là. Et alors, le champion, bah tant pis. Il ne peut pas y aller. Ah, mince. Donc, tu vas quand même avancer jusqu'à Florence. Pour surveiller un petit peu ce qui se passe en Italie. Je n'ai pas envie que ça devienne la foire. Parce que ça a été quand même à cause de tous ces barbares. Le cristallisme grec qui continue de monter. Ok, ça c'est bien. Alors, cette armée-là. Ce général qui gagne un rang. C'est bien. Plus de portée de campagne. C'est toujours cool. On est quand même pour pas aller prendre Garama ou pour en un tour. Ouais. On est à portée de Garama. Question de savoir. Est-ce qu'il y a une armée ? Il y en a une qui est en formation. Est-ce qu'ils ont du monde ? Eh, il n'y aurait personne à Garama. Je vais essayer de voir si je peux les battre. Avec les deux armées, ça va être compliqué. Mais si je fais une attaque de nuit. Oh, allez, hop. On va prendre Garama. Puis, hop. Parfait. Vous occupez la cité. Ils vont revenir. Ça, c'est pas... Il y a des séparatistes africains là. On va s'en occuper rapidement. C'était à prévoir en même temps, vu le nombre qu'ils étaient, l'ordre public qu'on avait. Ok. Donc, on a réglé deux problèmes en un coup. Maintenant, il va falloir un peu nettoyer tout le foutoir. Alors, les pains publics, on va les garder, déjà, pour refaire des latrines, euh, des termes. Ça, on peut l'améliorer. On peut le reconvertir en marché de nourriture. Ça, on peut le raser. Ça, ça ne nous sert à rien. On va le raser. Ça, pareil. On va regarder la ville de Garama au niveau 2. Et on va reconvertir Sidamus en cité romaine. Histoire que ça soit un petit peu plus prestigieux. La prochaine type, ça sera malheureusement Digitule. Il y aura un deuxième acte contre les Saxons. Les morts. Il faudra s'occuper de retaper les morts à contre-cœur. Et là, il nous restera recolonisés. Ok, il ne nous reste que ça, recolonisés. Et je ne m'annoyerai pas de la Vénétie, parce que vu le bazar que c'est... Est-ce que je ne recoloniserai pas Domavia, là ? Ah, c'est tentant. Bon, allez. Il faut recoloniser tout ça. Domavia, on l'a rebâti. Et on ramène le prêtre ici, du côté de Stalona. Ce qui va améliorer la diffusion du christianisme grec. On va améliorer la nourriture, ça. Cette armée qui se rend en trace. Je commence à remplacer la cavalerie, parce qu'on n'en aura plus trop besoin. Il y a déjà la garde de l'Ethérie qui peut être formée. Ou les piquis peuvent faire très mal. On est à une ville de reformer l'Empire Romain, quand même. Donc du coup, ce que je disais avec les Jutes, je vais leur proposer la paix tout de suite. Comme je vais ouvrir un autre front. Hop, on récupère un traité de paix. Comme ça, les Jutes, ils sont occupés avec d'autres, avec tous les Sels. Donc s'ils se tapent entre eux, moi, ça m'arrange. Comme ça, derrière, ils s'affaiblissent entre eux. Moi, derrière, je pacifie tout le monde. Et je remets tout le monde au pas. Caïsara, il y a du monde ou pas ? Ouais, il y a du monde. Il nous reste 8600. On ne peut pas améliorer les cités, mais je vais attendre un peu. Je voudrais améliorer les deux petites villes en même temps. Au pire, je serai un port niveau 4 militaire à Syracuse. Ca ira mieux comme ça. Dans un tour, on développe ces fameuses technologies d'industrie spécialisée. Comme ça, je retournerai dans le militaire. Je ferai les recrutements barbares pour avoir des coups réduits pour les unités de mercenaires. Les recrutements de cavalerie et d'unités de tir. 10% par-ci, 15% par-là. C'est toujours utile. Et toi, tu vas remonter encore au nord. Acerdicat, qu'est-ce qu'on avait déjà ? Des unités d'archer. On va virer 6 unités de mercenaires. Et on va prendre... Ah, je peux recruter 15, ça c'est con. Bon, le port militaire de Syracuse t'attendra. Hop là. Alors, Petro Dava. On va les recruter le Nizapouloum. Bon, il y a une petite force unique qui est là. Hop, ça en fait 2. Il ne restera plus qu'à récupérer Romula avec la ville de fer. Et toi, tu as pris un rang. Le prêtre, félicitations. Niveau politique. On surveille que... Ah, encore un qui a le VOT qui... Qui se barre. Et c'est un général en Italie, lui. Il est où ? Il dirige quelle armée ? Firmus, Volcatus, Procule. Ça, c'est un problème par contre. Ah, c'est le général là. Voilà. C'est un peu fâcheux quand même. Je le remplacerai celui-là, tant pis. Il y a combien de Gravitas ? Il n'y a que 59 de Gravitas. On fait un petit assassinat, Nizuniconu, mais bon. Est-ce que lui, il en serait capable ? On va essayer. Là, ça va être un petit peu gestion après la conquête. Ah, il y a encore une révolte. Évidemment, c'est là où il ne fallait pas. J'espère qu'il... Au pire, s'il prenne Raven, ce n'est pas grave. Comme ça, derrière, je rattaque avec l'armée de Véron. On va avoir beaucoup de séparatistes à gérer. Ça va être un peu long, mais une fois qu'on aura terminé la consolidation de l'Italie, sa reconstruction, on pourra lancer une nouvelle campagne. Ah, il revient de m'assiéger. Ok, d'accord. Je doute que tu fasses le poids, mais bon, ça t'amuse. Là-bas, il tente autre chose avec son prêtre. Ah, il a disparu. Il est peut-être blessé. Ah, il se lance en feu. Ok, me suis recruté tous les mercenaires. Bon. La rigolade, la cour de la récréation, c'est fini. Je perds peu d'hommes, il en perd pas mal. Qui profite de son dernier tour. Après, je le détruis sans moins sur le vieux monde. Enfin, le monde connu, pardon. Le vieux monde, ça serait plutôt anachronique, vu l'époque. Il a attaqué Raven. Ah non, même pas, je suis surpris. Donc, il a distrait l'agent, il a réussi. Légion 10, on a perdu. Un général peut-être dû à la vieillesse ou à l'assassinat. Ok. Bon, mon assassinat a raté. Donc, lui, je peux pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il nous faut plus d'ordre public ici. Ça, c'est obligatoire. On a terminé cette technologie. On va faire les barbares, enfin, les recrutements barbares, pardon. Et derrière, nous allons reconstruire Gênes. Non, non, Gênes. Tu vas la reconstruire vite fait. Parfait. Donc là, normalement, on a les 10 provinces requises. Alors, garder les provinces d'Egypte, Afrique. L'Egypte, on l'a, l'Afrique, c'est bon. L'Asie aussi, l'Italie, l'Aligurie, la Macédoine, la Grande Grèce, la Syrie et la Thrace. Donc, on contrôle toutes ces provinces. Normalement. Alors, lui, est-ce qu'il va se sauver ? Non. Il va en finir là dans le désert. Il va rejoindre les siens. Et, mordre la poussière aussi. Passage. Garamante, fini. On a de la construction à faire ici. Donc, ça en détruit. Ça en détruit. Ça en reconvertit en réservoir. Ça en détruit. Je reconvertis en tabernaé. Niveau 2 ici. Hop. Industrie locale. Tanner. On va s'occuper de ses séparatistes. Là, j'ai bouffé pas mal d'argent au niveau recolonisation. Les séparatistes africains. Ça, c'est réglé. Voilà, on va se retaper des révoltes sur révoltes, tour sur tour. J'ai l'impression. Alors, en même temps, vu le problème qu'il y a avec la nourriture, je comprends un peu mieux. Ici, ça, c'est bien. Du coup, lui, je vais peut-être le ramener là. On va voir à quelle vitesse ça monte, le christianisme. Donc, si ça fait deux tours qu'on colonise là, enfin, qu'on a la région, ça fait 3,4%. Il faut que ça arrive un petit peu plus vite. Là, on va faire la ville au niveau 4. Et le port. Ok. Gênes, c'est bientôt fini. Aquilae, on va améliorer ça au niveau 2. Ça au niveau... Ici, je vais faire un port de pêche en attendant pour avoir un peu de nourriture. Et on va recolomiser cette cité. C'est ce qu'il y a. Qui termine la reconstruction de la Dalmatie. Mais je ne peux pas parce que je n'ai pas assez d'argent. Ce qui est un peu problématique. Et je crois que c'est tout. On va voir si on reforme l'Empire maintenant ou pas. Allez, hop. Les garamantes sont une fraction du passé. Donc là, on va arrêter. Une fois qu'on va terminer l'épisode, une fois qu'on a recolomisé Romula. Et ici, je pense que ça devrait être bon. Il faut recolomiser tous ces petits territoires progressivement. En plus, on a un bel Empire qui prospère, puissant et respecté. Rom, là, ça va redevient un symbole top puissant. Alors, on a perdu un quelqu'un. Ok. Mission réussie. Avec la mort de votre père, ouais. Un Empire réunifié. Et ben, voilà. Les amis, j'annonce que l'Empire romain est réunifié. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en bonus ? 10 de morale pour les troupes. 2 de loyauté pour tout le monde. Plus 5 d'ordre public dans toutes les provinces. Corruption au moins 20%. Mais c'est magnifique. Eh, eh. Maintenant, on va être un peu plus respecté. On va être, je pense, beaucoup plus craint par nos adversaires. Je pourrais faire du commerce avec les Septimunds. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment pour le moment. Ils sont en guerre avec les rebelles hispaniques, là. C'était à qui, cette région ? C'était peut-être au Pict ? Ah, ben, je suis bien content, là. Par contre, ouais. Niveau... Niveau... Enfin, niveau... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le mot. Bon, c'est pas grave. Donc, on est en printemps 443. L'Empire Romain est réunifié. Après, donc, on est en 443. Sachant que l'Empire Romain a été divisé en 2 en 395, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait 43 ans après. Même si, évidemment, vous allez me dire que l'Ouest, Gaule, l'Hispanie et Grande-Bretagne sont au même des Celtes, Nordiques et autres. Mais bon. Au moins, sur le papier, c'est fait. Donc, est-ce qu'en 7 ans, on aurait le temps de récupérer l'Italie, l'Espagne et tout ? La réponse, c'est non, clairement. On va essayer d'en récupérer le maximum. Donc, déjà, si je récupère la Mauritanie et une partie de l'Espagne, ce serait l'idéal. La Gaule, pourquoi pas récupérer dans l'idéal la Narbo ? Puis, pourquoi pas la Kitane, si on a de la chance ? Après, le reste, on verra. Ah oui, la DASI mince, j'allais oublier. Romule, là, s'il vous plaît. Putain, mes armées qui sont complètement en morceaux, là. Et j'ai oublié de reconstruire la Poulon, ça, c'est pas bien. Un port, ici. C'est ce qu'il y a. Et hop. Alors, ici. Oups, excusez. Hop, donc, il va nous rester quelques minutes, là. Donc, ce que je vais faire. J'ai déjà viré ces rebelles occidentaux. Et la Légion qui a... Je vais la balazarder, je pense, parce qu'elle ne sert pas à grand-chose. Ouh, les lancers qui ont bien dégusté. Les rebelles, là, ils ont mangé aussi l'acier romain. Parce que l'acier tranchant, ça déchire. Hop, je vais recorombiner ces deux unités en une. Pourquoi je les recrute en deux tours, c'est pas logique. Ah, peut-être que j'ai pas fini. Euh... On va rendre la cavalerie plus efficace. Hop. Événement. Du coup, on a maintenant toujours... On aura ça en permanence, le bonus. Du coup, ça augmente aussi la loyauté de ce que j'ai eu. J'aurais peut-être moins d'ennui. Sauf lui. Est-ce que je retenterais pas de l'assassiner une deuxième fois ? Donc, il faut encore combien de temps pour récupérer des blessures ? Ça, ils le disent pas, par contre. Plus influent que le dirigeant, sérieusement. On va commencer à rassembler du soutien, parce que ça urge. Elle, on va aussi l'en faire rassembler. Ça peut toujours être utile. Ok. Je peux recruter des unités de pire des steppes. Ouh. Ils sont... Je sais qu'ils sont moignons, vous constate, mais... Niveau polyvalent, c'est plutôt pas mal. Anti-cavalerie. Excellente unité pour la capture. Là, on a une tradition d'armée à placer. Qu'est-ce que je vais mettre ? Standard de l'aigle. Donc, ça fait plus de morale pour les unités d'infronterie. 5 de morale, c'est toujours utile. Ok, donc... Là, je vais faire juste les deux niveaux de cité. Rhum, niveau 3 aussi, parce qu'elle a le mérite. C'est quand même une ville d'un standing haute qualité. Et prochaine campagne, en Afrique, évidemment. Mais je vais peut-être faire une ellipse. Le temps de... Le temps de reformer un peu Garama, comme il faudrait. Et voilà, je pense. Donc, je vais passer le tour et j'arrêterai la vidéo après. Au, à l'été 443. Je vais passer le tour. Je vais passer le tour. ... 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